Qu'est-ce qu'il apporte l'instrument de Muse ? Je vais vous parler de cet instrument, de Muse. Qu'est-ce qu'il apporte depuis un an, un an et demi, sur notre découverte de l'univers, de l'univers lointain en particulier ? Alors bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, un instrument comme ça, on ne le construit pas tout seul dans son coin. Donc vraiment, je voulais signaler que c'est une aventure qui a démarré une dizaine d'années et qui a impliqué quand même une trentaine de personnes, à l'IRAP en particulier, et pas uniquement l'IRAP puisque c'est un projet européen. J'espère n'avoir oublié personne dans cette liste de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens qui ont participé à cette aventure et qui participent encore, puisque maintenant on est dans la phase d'exploitation astrophysique de cet instrument. Donc voilà, beaucoup de personnes, à la fois au niveau développement instrumental, exploitation astrophysique, mais également tout ce qui concerne les méthodes, les développements d'outils d'analyse des données Muse. Donc ce matin, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose déjà de parler des galaxies. Je ne veux pas couvrir tout ce que fait Muse en astrophysique. Ce serait beaucoup trop grand, puisque Muse est un instrument qui permet à la fois d'étudier les planètes, mais également l'univers très lointain. Je vais me focaliser sur ces petites bestioles que sont les galaxies, qui est mon sujet de prédilection en recherche. Je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une galaxie et comment les galaxies se placent dans l'univers, au niveau des échelles, qui, comme vous en goûtez, sont astronomiques en astronomie, donc des échelles très, très grandes. Ensuite, bien sûr, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment ces galaxies se sont formées. Donc pour ça, on essaye de traquer les galaxies lointaines, de remonter au début de l'univers. Je vous montrerai comment on peut faire comme ça de l'archéologie de l'univers et quelles sont les méthodes pour traquer ces galaxies. Ensuite, je vous parlerai de Muse, comment Muse rentre dans ce jeu-là, dans cette quête des galaxies les plus lointaines. J'espère vous convaincre que Muse est vraiment un instrument révolutionnaire et qui va nous permettre de faire des découvertes importantes. Et bien sûr, je vous montrerai les premiers résultats de Muse, les premières explorations de cet instrument sur les galaxies. Et puis, je finirai par le premier sondage profond de l'univers qu'a effectué Muse et les premiers résultats qui ont été obtenus. Allez, c'est parti. Donc les galaxies dans l'univers. Pour faire simple, sur ce petit schéma, qu'est-ce qu'on sait de l'univers ? Quelle est la théorie actuelle qui est validée depuis un certain nombre d'années maintenant ? C'est que l'univers a un début. L'univers s'est créé sous la forme d'un événement singulier qu'on appelle le Big Bang. Et on situe cet événement à à peu près 13,8 milliards d'années dans le passé. Donc l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années. Et cet univers, bien sûr, a évolué jusqu'à l'univers de maintenant, l'univers dans lequel on vit. On est sur une planète qui tourne autour d'une étoile, qui fait partie d'une galaxie. Et justement, les galaxies, en fait, on ne sait pas exactement à quel moment elles se sont formées. Mais on pense qu'elles se sont quand même formées très tôt dans l'univers, moins d'un milliard d'années après le Big Bang. Et depuis, ces galaxies ont beaucoup évolué sur une échelle de temps très importante, sur 13 milliards d'années. Et c'est cette histoire-là qu'on essaye de retracer à l'heure actuelle, comprendre comment les galaxies se sont formées au tout début et comment elles ont évolué. Donc il reste une grande question, c'est à quel moment vraiment se sont formées ces premiers objets. Là, je vais vous proposer d'explorer un peu notre environnement proche, pour voir un peu comment les galaxies, comment on arrive à ces univers îles que sont les galaxies. Donc nous, on habite une planète, la Terre, qui est en orbite autour d'une étoile, le Soleil. Alors bien sûr, le Soleil, vous savez que ce n'est pas... Voilà, on n'est pas une étoile unique, des étoiles, il y en a des milliards et des milliards. Donc ici, je vous représente un peu notre voisinage proche, qu'elles sont les étoiles les plus proches de nous. Donc là, dans une sphère qui fait un rayon de 10 années-lumière, on a une vingtaine d'étoiles relativement proches. Alors là, déjà, j'ai introduit une notion qui est une notion de distance, l'année-lumière. Et vous voyez que, par exemple, là, j'ai entouré, ici, ce sont les deux étoiles les plus proches de nous, Alpha et Proxima du Centaure. Et puis, cette étoile, Sirius, qui n'est pas très loin de nous, et qui est surtout l'étoile la plus brillante du ciel, qu'on voit facilement dans le ciel. Alors, la distance, l'année-lumière, qu'est-ce que c'est ? Donc, l'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. D'accord ? Sachant que la lumière se déplace à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde. Donc, une année-lumière, c'est environ égal à 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, tout de suite, des distances très, très grandes. Et donc, ces deux étoiles, qui sont très, très proches de nous, elles sont déjà à quelques années-lumière de nous. C'est-à-dire que, quand on les observe, on les voit telles qu'elles étaient il y a deux ans ou trois ans. Parce que la lumière a mis un certain temps pour parvenir jusqu'à nos télescopes. Idem pour Sirius, qui est situé à huit années-lumière de la Terre. Vous voyez que même, dans un environnement très proche de nous, à chaque fois qu'on observe un objet astronomique, une étoile, on remonte déjà dans le passé, puisqu'on voit l'objet tel qu'il était il y a quelques années. On continue notre voyage, on imagine qu'on est dans un vaisseau, on peut comme ça enfin quitter notre système solaire, le Soleil, l'environnement du Soleil. Et là, on commence à voir un peu une portion de notre grosse cité, qui est la galaxie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des régions pas très loin de nous, qui nous permettent un peu de comprendre comment est rythmée la vie d'une galaxie. Par exemple, on a la région de la nébuleuse de l'Aigle, qui est ici. On voit ici une image prise par un télescope au Chili, sur la VLT. Ce qui est intéressant ici, ce ne sont pas ces points lumineux, qui sont en fait des étoiles de notre galaxie. Ce qui est intéressant, c'est plutôt les régions sombres. En fait, ces régions sombres, ce sont des nuages immenses d'hydrogène, au sein desquels vont se former de nouvelles étoiles. Ce sont des cocons d'étoiles, puisque les étoiles se forment sous l'effet de la gravitation, à partir de nuages d'hydrogène qui vont se condenser. Donc là, on a une région où vont se former de nouvelles étoiles. On sait que dans ces nuages-là, à un moment donné, des nouvelles étoiles vont naître. Une autre région intéressante, pas très loin de nous, c'est la région d'Orient. Ici, encore une image prise depuis le télescope. C'est un peu le même type de région, mais vue quelques millions d'années plus tard. Là, les premières étoiles se sont formées. Et les premières étoiles qui se forment sont des étoiles très grosses, ici de couleur bleue, qui vont être très chaudes et qui vont tout de suite avoir un impact très important sur le gaz qui leur a donné naissance. Ces étoiles vont en fait chauffer le gaz. Ce gaz va se retrouver sous la forme de la plasma et ensuite réémettre dans certaines fréquences caractéristiques. Et ça, c'est important, puisque c'est surtout ce gaz chaud que l'on détecte ensuite quand on veut observer des galaxies très lointaines. Donc le processus, c'est des étoiles très très jeunes et très chaudes, très massives, qui vont tout de suite ioniser le gaz environnant. Et c'est ce gaz qu'on pourra ensuite détecter dans les galaxies lointaines. Donc là, on est sur une période de quelques millions d'années, une dizaine de millions d'années. Et ensuite, les étoiles les plus grosses vont mourir très rapidement. Puis une étoile est grosse, puis sa durée de vie est courte. Par contre, là, on va principalement former des petites étoiles, qui sont la majorité des étoiles. Celles-là vont vivre des milliards d'années, des étoiles comme le Soleil. Le Soleil, durée de vie estimée de 9 milliards d'années. Mais à un moment donné, ces étoiles vont mourir. Voici un exemple de la nébuleuse du crabe, où ici, on a ce qui reste d'une étoile qui a explosé à la fin de sa vie. Une de ces grosses étoiles chaudes, là, qui chauffait tout le gaz, qui a vécu, pas très longtemps, un ou deux milliards d'années. Ces étoiles vont exploser à la fin de leur vie. Ici, on a le cadavre stellaire au centre de cette nébuleuse. Et ça, c'est du gaz qui est apporté à l'étoile, qui est ensuite dispersé dans le milieu interstellaire. Donc là, on a le cadavre d'une étoile, à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a trois étapes. La naissance des étoiles, l'enfance, qui est très importante, en particulier pour qu'on puisse détecter ces effets à très grande distance, et la mort des étoiles. Et ensuite, bien sûr, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que la matière qui est ici dispersée à la fin de la mort de l'étoile va être ensuite recyclée pour former une nouvelle génération d'étoiles. Et ça, ça a vraiment rythmé la vie des galaxies. L'activité d'une galaxie, sa croissance, va être rythmée par sa capacité à former des étoiles au cours de sa vie, pour que la galaxie grossisse, etc. Donc petit à petit, les galaxies vont consommer le gaz qui sont à l'intérieur pour former des nouvelles étoiles. Et ces nouvelles étoiles, tout au long de leur vie, elles vont fabriquer les éléments lourds, l'oxygène, le carbone, l'azote, qui permettent à des planètes de se former, par exemple, et à ce que la vie puisse apparaître sur certaines planètes. Donc ça, c'est le cycle de la matière. La formation des étoiles, c'est vraiment ce qui va rythmer la vie des galaxies. Donc après ce petit aparté, voilà, si on continue à s'éloigner du Soleil, voilà à quoi peut ressembler notre grosse cité, la Voie lactée, notre galaxie à nous. Alors bien sûr, c'est une vue, c'est un dessin, c'est une vue d'artiste. Personne n'a encore pu sortir de la galaxie, même pas nos satellites, puisqu'il faut parcourir des distances terramineuses. Donc une galaxie, c'est quoi ? C'est un grand disque, dont le diamètre fait quelques dizaines de milliers d'années-lumière. C'est-à-dire que si on voyagait à la vitesse de la lumière, il faudrait quelques dizaines de milliers d'années pour traverser notre galaxie de part en part. Donc c'est un disque très plat, avec un renflement un peu plus sphérique au centre. L'image que j'aime bien prendre, en fait, c'est un oeuf sur le plat. Le disque, c'est le blanc d'oeuf, assez étalé, très fin, et au milieu, vous avez le jaune, voilà, une forme un peu plus sphéroïdale. Alors bien sûr, nous, quand on parle de Voie lactée, quand on regarde la Voie lactée depuis la Terre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça. Si vous allez dans une région où il n'y a pas trop de pollution lumineuse, vous regardez le ciel, vous verrez une traînée, comme ça, dans le ciel, avec des régions très brillantes, des régions moins brillantes. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit le disque de la galaxie, puisque nous, on habite dans le disque de la galaxie. Donc on voit le disque par la tranche. Alors ces régions sombres, ici, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étoiles dans le disque. C'est juste que, dans la galaxie, il y a beaucoup d'étoiles, des milliards, des centaines de milliards d'étoiles, il y a également beaucoup de gaz pour former des nouvelles étoiles, et dans ce gaz, il y a aussi beaucoup de poussière. Et ces poussières, en fait, ont un rôle d'écran. Ça nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Si on ne voit pas d'étoiles, ici, en lumière visible, c'est qu'on n'arrive pas à percer ces nuages de gaz. On a un effet d'écran qui nous masque les étoiles qu'il y a derrière. Alors voilà à quoi pourrait ressembler notre galaxie, si on arrive à se renomagner un peu. Donc ça, c'est une vraie image de galaxie qui a été trafiquée un peu à la cité de l'espace pour montrer un peu le mouvement que peut avoir ce type de galaxie. Donc c'est un disque géant en rotation sur lui-même. Alors là, on a l'impression, bien sûr, quand on observe une galaxie, on ne la voit pas bouger en temps réel, à l'œil, parce que ce sont des objets très très loin. Par contre, il faut quand même savoir que dans un disque comme ça, à la périphérie de la galaxie, on va quand même à une vitesse de 300 km par seconde. On a quand même des mouvements très importants. Donc voilà à quoi pourrait ressembler notre galaxie s'il y avait des extraterrestres dans une galaxie qui nous regarde. Alors notre galaxie, elle n'est pas isolée dans l'univers. Je pense que vous le savez tous, l'univers est peuplé de milliards et de milliards de galaxies. Et les galaxies ne sont pas totalement isolées les unes par rapport aux autres. Donc là, on regarde l'environnement de notre galaxie. Cette fois-ci, l'échelle qui est représentée, c'est 100 000 années-lumière. Il faut 100 000 ans à la lumière pour parcourir cette distance. Et là, en fait, on voit des petits systèmes, des petites galaxies autour de la nôtre, qu'on appelle des galaxies satellites. Alors ce diagramme, il est déjà un peu vieux, puisque depuis, on en découvre encore, des galaxies comme ça. Il y a eu une qui a été découverte en 2006, la galaxie Nen d'Hercule, située à une distance de 450 000 années-lumière. Ce sont des galaxies très très petites, donc on a du mal à les détecter. Donc on en trouve encore, tout près de chez nous. Mais parmi ces galaxies satellites, il y en a quand même deux qui sont très connues, qui sont le grand nuage et le petit nuage de Magellan. qui sont les seules galaxies que l'on peut observer à l'œil nu depuis la Terre. Par contre, il faut aller dans l'hémisphère sud. Et qui ont servi, en particulier à Magellan, pour se guider lors de ces explorations des océans australes. Donc ce sont des galaxies beaucoup plus petites que la nôtre. Beaucoup, beaucoup plus petites. Mais qui forment encore beaucoup d'étoiles. Alors voilà à quoi pourrait ressembler, si pareil, si vous allez dans l'hémisphère sud. Donc ça, c'est quand même, vous ne verrez pas ça à l'œil nu. Mais vous voyez comme ça deux tâches un peu laiteuses dans le ciel. C'est quand même assez impressionnant à observer en direct. Alors si on continue encore cette exploration de notre univers proche. Cette fois-ci, on a la Voie lactée au centre, avec les petites galaxies satellites. Et là, cette fois-ci, on voit un peu ce qu'on appelle le groupe local de galaxies. Avec une échelle qui est représentée d'un million d'années-lumière. Un million d'années pour la lumière, pour parcourir cette distance. Et là, en fait, on voit dans notre environnement proche, notre jumelle, qui est la galaxie d'Andromède. Qui est vraiment une galaxie comparable à la nôtre, en termes de taille, de masse, de nombre d'étoiles. Qui est également des petites galaxies satellites en orbite autour de cette grosse. Et donc, s'il y a des habitants sur Andromède qui nous regardent, ils verront sensiblement la même chose. Vraiment une galaxie très semblable à la nôtre. Alors, les galaxies, là, je vous ai montré quelques exemples. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, il y en a des milliards et des milliards dans l'univers. Et en fait, notre appréhension de galaxies en tant que telles est quand même assez récente. En fait, elle date des années 1920. Et on doit beaucoup, dans l'étude des galaxies, à cet astronome, Edwin Hubble, un Américain, qui a donné son nom au fameux télescope spatial, dont la plupart des images que je vais montrer, en fait, viennent de cet instrument. Et qui a fait, donc, ce qu'ont fait, voilà, les botanistes, les zoologistes, quand ils ont exploré un peu le monde du vivant, c'est qu'on essaye de classer, voilà, on voit des galaxies qui ont différentes formes, donc on les met dans des boîtes, on essaye de trouver des traits communs. Et en gros, il a proposé cette classification, qu'on appelle le diapason de Hubble, de classer les galaxies en quatre grandes classes. Les galaxies proches de nous, qui ne sont pas très loin de nous. Donc les galaxies spirales, comme la nôtre, nous, notre voie lactée, est une galaxie spirale. Leurs proches cousines, qui sont les galaxies spirales barrées, qui se distinguent avec cette structure barrée au centre. C'est des galaxies que j'ai beaucoup étudiées pendant ma thèse de doctorat. Des galaxies beaucoup plus petites, qu'on appelle irrégulières, parce qu'elles n'ont pas des formes particulières. Et puis, donc, les monstres de l'univers, qui sont les galaxies elliptiques, les galaxies les plus grosses de l'univers, qui sont moins sexies que les spirales, vous voyez, il y a beaucoup moins de structures, qui ont plutôt une forme de patatoïde, ou un ballon de rugby, plutôt, si vous préférez. Qui n'ont pas vraiment de mouvement de rotation sur elles-mêmes. Alors, voilà, ce sont des galaxies qui, en termes de nombre d'étoiles et de taille, sont vraiment différentes. Les spirales, ça contient de 10 à 100 milliards de soleil, à peu près. Les galaxies elliptiques sont plus grosses, d'un facteur 10 à 100, donc de 100 à 1 000 milliards de soleil dans ces énormes monstres. Et puis, dans les galaxies plus petites, les galaxies irrégulières, là, on va de 10 millions, pour vraiment les plus petites, à 1 milliard de soleil. D'accord ? Donc, vraiment des objets très différents en termes de taille et de nombre d'étoiles. Par contre, il faut bien se rendre compte que la plupart des galaxies sont très petites, comme les étoiles. La plupart des étoiles sont des très petites étoiles. Les très grosses étoiles, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est pareil pour les galaxies. Là, vous avez la distribution, le nombre de galaxies par unité de volume et par unité de masse, en fonction de la masse des galaxies. Donc là, on a les très grosses et les très petites. Voici des images correspondant à ces extrêmes. Voici des très grosses galaxies, voici des très petites galaxies. Et là, vous voyez qu'on a quand même un facteur 100 000 entre les petites et les grosses galaxies. Il y a 100 000 fois plus de petites galaxies que de grosses galaxies. Donc, l'univers est peuplé de très petites galaxies. Alors, ces petites galaxies sont intéressantes parce qu'elles forment beaucoup d'étoiles. Elles ont encore beaucoup de gaz, donc elles forment encore beaucoup d'étoiles. Voici ici un des premiers relevés archéologiques de l'univers qui montre la densité de formation d'étoiles, pareil, par unité de temps, de volume, etc., en fonction du temps cosmique. Donc là, on remonte l'âge cosmique. L'univers de maintenant, il est ici. Le Big Bang, il est par là. Bon, ça, je ne vais pas en reparler tout de suite. Donc, on voit que l'univers, il y a 8 milliards d'années, globalement, formait 10 fois plus d'étoiles que maintenant. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on veut détecter, justement, quand on veut observer ces galaxies très lointaines, le fait qu'elles formaient beaucoup plus d'étoiles à l'époque facilite la détection de ces objets. Parce qu'elle chauffe le gaz et c'est ensuite ce gaz qu'on arrive à détecter. Mais je reviendrai par la suite. Et en plus, donc, si on ne fait pas qu'obtenir des images des galaxies, heureusement, on a la spectroscopie pour faire un peu de physique. Et ces galaxies, ces petites galaxies qui forment beaucoup d'étoiles ont vraiment des signatures spectrales bien distinctes. Voici un résumé de trois types spectrales de galaxies. Je remercie Ylan pour m'avoir fait ce beau petit dessin. Parce qu'en fait, c'était difficile de trouver des spectres, des vrais spectres qui couvraient un domaine de longueur d'onde aussi grand. Et donc, par exemple, les galaxies les plus grosses sont caractérisées par un très fort continuum. Tout ceci, ça est mis par les étoiles de la galaxie. Et, vous voyez, une couleur plutôt rouge. On émet plus de lumière dans le domaine visible que dans le domaine ultraviolet. Donc, une forme de spectre assez caractéristique. Mais là, il y a très peu d'étoiles qui se forment. Donc, on n'a pas, ici, ces petits pics. Voici un autre exemple des galaxies, on va dire, de masse intermédiaire, un peu comme la nôtre, qui ont également un continuum produit par les étoiles assez important, comme on voit ici. Mais on commence à voir ces petits pics, ces raies d'émission qui sont produites par le gaz qui est chauffé par les étoiles jeunes. Et ces raies d'émission, pour nous, c'est une mine d'or parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir détecter des galaxies lointaines et étudier leur physique. D'accord ? Et puis, on a le cas extrême. La plupart des galaxies rentrent dans ce domaine de masse-là, environ un milliard de soleil ou moins. Et là, on a beaucoup moins d'étoiles. Donc, le continuum produit par les étoiles est beaucoup plus faible. Parfois, on ne le voit même pas. Et là, on ne voit que ces pics, que ces raies d'émission produisent par le gaz chaud, mais qui peuvent être très, très intenses. Donc ça, on peut les détecter très, très loin dans l'univers. Voilà. Donc ça, c'est important pour la suite parce que, voilà, c'est l'élément qui fait que Muse est vraiment un instrument assez particulier. Donc, un petit résumé justement des galaxies au niveau spectral, où là, j'ai identifié ces raies spectrales qui se produisent par des éléments chimiques qui sont présents dans le gaz ionisé. Et donc, les principales raies dont je vais vous parler plus tard sont dans le domaine visible. Donc, la raie de l'hydrogène Hα, deux raies de l'oxygène, ionisés deux fois ou ionisés trois fois, donc O3 ou O2. Et quand on va dans l'ultraviolet, donc pour les galaxies les plus lointaines, là, on va principalement détecter la raie de l'Imanα, qui est également une raie d'hydrogène. Et puis, pour certaines galaxies, on peut aussi détecter cette raie qui est produite par l'atome du carbone ionisé trois fois. Voilà les principaux traceurs que l'on va utiliser pour traquer les galaxies lointaines. D'accord ? Il faut garder ça, en fait. Donc là, c'est bien beau. Je vous ai montré différents types de galaxies. OK, c'est sympa. On fait le zoologiste, on met les galaxies dans des cases. Mais bon, en tant qu'astrophysicien, on a envie de comprendre pourquoi déjà, il y a des galaxies de différentes formes, différentes masses, différents types, et comment ça, ça peut évoluer sur une échelle de temps de 13 milliards d'années. C'est-à-dire, comment on peut fabriquer une galaxie et comment cette galaxie va évoluer pour former une voie lactée, par exemple. Alors, vous doutez bien qu'on ne peut pas observer ça en direct live. On ne les voit pas évoluer directement, les galaxies. C'est des échelles de temps beaucoup trop grandes. Pour essayer de comprendre comment ça marche, on utilise les plus gros ordinateurs que l'on a sous la main. Grâce à la puissance informatique, on peut simuler la formation d'une galaxie en mettant comme ingrédient toute la physique qu'on connaît sur la gravité, les processus dissipatifs du gaz, etc. Donc là, je vais vous montrer un peu comment on peut fabriquer une voie lactée en 13 milliards d'années, résumée en même pas une minute. C'est une simulation. On va partir à un moment peu de temps après le Big Bang. On va commencer à voir les premières petites galaxies qui vont se former pour ensuite former une galaxie. Je vous montre le film. Voilà. Au départ, l'univers est assez homogène, mais très rapidement, sous l'effet de la gravité, on commence à avoir des grumeaux de matière qui se condensent. Et bien sûr, la gravité, c'est un phénomène un peu boulimique. Plus il y a de matière à un endroit, plus ça va attirer la matière qu'il y a autour. Donc très rapidement, on commence à former un objet autogravitant qu'on va pouvoir appeler une galaxie. Cet objet se met naturellement sous la forme d'un disque en rotation. Et vous voyez qu'au début de l'univers, il y a beaucoup de matière tout autour de cet objet. Donc cette galaxie va accréter beaucoup de matière, de gaz, d'étoiles, et même des petites galaxies qui vont passer à côté et qui vont se faire absorber par la grosse. C'est ce qu'on appelle le phénomène de fusion de galaxies. En général, ce sont les grosses galaxies qui vont manger les petites. Donc vous voyez qu'on forme assez rapidement un disque en rotation, on voit des bras spiraux, même une barre qui peut se former au centre de cette structure. Et petit à petit, donc le temps défile, les milliards d'années défilent sous nos yeux, et la galaxie va grossir petit à petit. Et bien sûr, au cours du temps, on aura de moins en moins de matière autour, de moins en moins de gaz qui vont permettre à cette galaxie de grossir. La densité de gaz autour des galaxies va diminuer petit à petit. Mais cette galaxie va continuer de s'alimenter grâce à des petites galaxies satellites qui vont passer à côté, qui vont tomber sur la grosse, et c'est comme ça que la galaxie va grossir, son nombre d'étoiles va augmenter, etc. Donc petit à petit, on va arriver à un objet qui va ressembler à la voie lactée. À un moment donné, c'est intéressant parce qu'on voit deux petites galaxies qui passent à côté de la grosse, qui ne fusionnent pas avec la grosse, mais qui vont finalement fusionner entre elles. Donc ça, le phénomène de fusion entre galaxies, c'est un phénomène assez fréquent, principalement au début de l'univers, quand la densité était plus importante. Donc voilà, à la fin, bien sûr, c'est beaucoup plus calme. notre galaxie évolue dans un environnement beaucoup plus calme qu'avant, il y a moins de matière qui tombe dessus, elle forme moins d'étoiles, et voilà, on arrive à un beau disque qui s'est formé en 13 milliards d'années. Donc ça, c'est ce qu'on pense. On imagine que ça se passe comme ça. Maintenant, on aimerait pouvoir le démontrer avec des observations. Je vais arrêter là. En gros, pour rappeler, il y a deux grandes questions qui motivent en fait les astrophysiciens qui s'intéressent à ces bestioles depuis une dizaine d'années, déjà de pouvoir dater l'époque de formation des premiers objets et comment ces premiers objets se sont formés. Probablement, ça reste encore très inconnu. Et puis ensuite, quels sont les principaux moteurs de cette évolution sur 13 milliards d'années ? Est-ce que les fusions sont vraiment très importantes dans la vie des galaxies ? Est-ce qu'elles étaient prédominantes à un moment donné ? Est-ce que c'est plutôt l'accrétion de gaz continu sur les galaxies qui est le principal moteur ? Tout ça, ça reste encore assez élusif. On a très peu de contraintes observationnelles. Et pour contraindre tous ces processus, il faut pouvoir traquer les galaxies lointaines. Il faut pouvoir observer les galaxies telles qu'elles étaient au moment où elles subisaient des transformations très importantes, où elles se formaient. Donc, cette traque des galaxies lointaines, encore une fois, je suis désolé, je ne suis pas un fan à de Hubble, mais il a quand même fait beaucoup dans cette science. Donc, c'est encore Hubble qui a un peu déclenché tout ça, même s'il y a une controverse avec le maître. Bon, bref, toujours pareil, des controverses scientifiques sur qui a fait les premières découvertes. Donc, Hubble, astronome américain, qui a beaucoup travaillé sur le télescope Hooker au Mont-Wilson, en Californie, un télescope dont le diamètre fait 2,50 m, et qui était à l'époque le plus gros télescope au monde. C'est un télescope dont la taille est semblable à celle du Pic du Midi, du télescope Bernard-Lieu. Mais à l'époque, c'était le plus gros télescope au monde. C'était aussi le début de la spectroscopie, en gros, donc qui a permis vraiment de faire des avancées considérables dans la physique de l'univers. Et en particulier, donc une notion qu'il a beaucoup utilisée, qui a permis, en fait, de comprendre que les galaxies étaient des galaxies, c'est l'effet Doppler. Je ne vais pas y passer deux heures, je pense que vous connaissez à peu près tout ce que c'est. L'effet Doppler, on peut le percevoir par le son, par exemple. En fait, c'est l'effet qui montre que les fréquences, donc du non d'électromagnétique qui est émise par un objet à un mouvement, les fréquences qu'on va percevoir vont être différentes en fonction du mouvement de l'objet. Une ambulance qui vient vers vous va avoir un son de plus en plus aigu et quand elle s'éloigne de vous, un son de plus en plus grave. On a la même chose avec les objets astrophysiques. On est sur la Terre, on observe une galaxie, on obtient un spectre, on décompose la lumière en fréquence. Et on voit, par exemple, ici, on a cette signature, ce code barre, admettons que ce soit une des rédémissions dont je vous parlais tout à l'heure. Elle a une position fixe de référentiel au repos, on connaît la position de cette signature. Admettons que la galaxie s'éloigne de nous, eh bien, c'est la fréquence des ondes que la galaxie de la lumière qu'on va percevoir au sol va diminuer. La longueur d'onde va augmenter, la fréquence va diminuer. Donc, cette signature va être décalée vers les longueurs d'onde plus élevées. On a un décalage vers le rouge de la signature spectrale. Si au contraire, la galaxie se rapproche de nous, les longueurs d'onde perçues vont être raccourcies, la fréquence va augmenter. Donc, cette fois-ci, ce code barre, cette signature, va être déplacée vers le côté bleu du spectre. Et c'est vraiment cette notion qui a été utilisée, qui est utilisée pour mesurer la distance des galaxies, sachant qu'on est pratiquement tout le temps dans ce cas-là. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent de nous, s'éloignent les unes des autres. D'accord ? Grâce à ce phénomène physique, en 1929, Hubble mesure la distance des galaxies. Voici le diagramme original où on pouvait mesurer la distance des galaxies, alors pas grâce, par exemple, aux céphéides, à des indicateurs de distance assez fiables. Et ici, grâce à la spectroscopie, on peut mesurer la vitesse d'éloignement. Grâce au décalage des rays spectral, on peut mesurer la vitesse d'éloignement. Et là, donc, Hubble montrait que l'univers était en expansion. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc ça, voilà, c'était une très belle preuve du Big Bang et de l'univers en expansion. Alors, à partir de là, on a pu commencer ce que moi j'appelle l'archéologie de l'univers. C'est-à-dire qu'on savait qu'aussitôt qu'on observait assez loin, on remontait très très loin dans le temps. Donc voici, par exemple, dans ce diagramme, ce qui est important, c'est la courbe pleine ici, qui montre, en fonction de la distance des galaxies, qu'on appelle en fait le redshift, décalage vers le rouge. Décalage du spectre vers le rouge, redshift. À quel temps cosmique ça correspond pour une galaxie à une certaine distance ? Donc, par exemple, donc, regarder loin, c'est remonter dans le temps. Donc, si on regarde une galaxie qui a un décalage vers le rouge de 1, on la voit telle qu'elle était il y a 7,7 milliards d'années. D'accord ? Pareil, si on regarde une galaxie à un redshift de 3, on monte encore plus loin dans le temps, on la voit telle qu'elle était il y a 11 milliards d'années à peu près. Et le record actuel que l'on a pour l'instant, à moins que ça a encore évolué, mais là, il y a Nicolas qui pourra me contredire, ou Roser. Une galaxie, donc ça, c'est le record qu'on a pour l'instant de galaxies confirmées à cette distance, un redshift de 7,73. Et là, vous voyez qu'on remonte à une époque très proche du Big Bang, à 12,8 milliards d'années. 800 millions d'années après le Big Bang. C'est pour ça que maintenant, on ne sait pas exactement à quel moment sont formés les premiers objets, mais c'est au moins dans les 800 premiers millions d'années après le Big Bang. Alors, donc ça, c'était pour poser les bases de l'archéologie de l'univers, c'est-à-dire qu'on observe loin dans l'univers, on remonte dans le temps, comme les archéologues qui m'ont creusé, là, ils retrouvent des choses. Nous, c'est pareil. Mais en fait, toute cette aventure a vraiment commencé donc il y a une vingtaine d'années grâce au télescope spatial Hubble, cette boîte de conserve là, qui est en orbite autour de la Terre, qui a réalisé son premier champ profond. C'est-à-dire que les astronomes, ils ont eu la bonne idée de se dire, tiens, on va pointer le télescope sur une zone du ciel et on va rester pointé sur cette zone pendant très longtemps pour accumuler des photons, accumuler de la lumière, détecter des objets les plus faibles possibles. Et voilà donc ce que ça a donné. Voici le premier champ profond réalisé par ce télescope Hubble, cette région-là du ciel. C'est ce petit carré là, dont la taille est représentée par rapport à la pleine Lune. C'est une toute petite région du ciel. Si vous projetez ça dans le ciel, c'est tout petit, c'est une tête d'épingle. Mais dans cette image, qu'est-ce que cette image a révélé ? Tout ce que vous voyez sur cette image, à part 2, 3 ou 4 étoiles, tout ce que vous voyez de brillant, ce sont des galaxies. Ça a vraiment révélé la richesse de l'univers en termes de galaxies. L'univers est peuplé de milliards et de milliards de galaxies. Tous ces objets-là sont des galaxies. C'est une étoile de notre galaxie. Ça, c'est en avant-plan, c'est là. Et tout le reste, c'est très très loin. Alors quand on regarde un peu plus près à quoi ressemblent ces objets en termes d'images, on voit des objets, une grande variété. Vous avez des objets très rouges, un peu sphériques, des trucs qui ressemblent un peu à notre voie lactée. On a l'impression qu'on a un disque en rotation. Et puis des machins, là, voilà. On ne sait pas trop ce que c'est. Des trucs très irréguliers, très clumpy. Ça, ça a révélé une grande diversité morphologique des galaxies, aussitôt qu'on remonte un peu dans l'univers. Qu'on pensait remonter dans l'univers. Alors pourquoi Hubble était intéressant pour les galaxies lointaines par rapport à ce qu'on pouvait faire depuis le sol ? Ici, comparaison d'une image prise par Hubble depuis l'espace, qui est pourtant un petit télescope, 2,4 mètres en termes de diamètre, comparé à un des plus gros télescopes au sol, c'est le télescope japonais Subaru, dont le miroir fait 8 mètres. Vous voyez qu'on voit quand même beaucoup plus de détails au niveau des images avec Hubble comparé aux images prises depuis le sol. Parce que la lumière qui arrive sur le télescope au sol, il faut qu'elle traverse l'atmosphère. L'atmosphère, c'est sympa, heureusement qu'on l'a pour vivre, mais pour les astronomes, c'est vraiment un gros problème, ça floute les images. C'est pour ça que Hubble, vu qu'il est hors atmosphère dans l'espace, on obtient des images beaucoup de meilleure qualité en termes de résolution. Et on voit, alors vous voyez, on voit un objet, là je ne sais plus à quelle distance on est, mais bon, on doit être à des raies de chiffres de l'ordre inférieur à 1. on voit ce qui pourrait ressembler un peu à la simulation du début, c'est-à-dire un objet qui pourrait devenir un disque à un moment donné, comme la voie lactée, mais qui est vraiment en train d'accréter des petites galaxies satellites, on voit qu'il y a beaucoup de formations d'étoiles là-dedans, donc voilà, on commence à avoir des trucs qui ressemblent à notre simulation au tout début. Donc des objets qui sont en train de se former. Mais ça, on pense que ça doit être ça. Voici un résumé d'images, par exemple, qu'on peut voir de galaxies dans ces champs profonds de Hubble. Donc ça, ce sont des galaxies très proches, bien formées, les spirales, les elliptiques. Et après, on voit des choses beaucoup plus grumeleuses, beaucoup plus petites, beaucoup plus déformées. Donc on s'est dit, il doit certainement y avoir une évolution en fonction du temps cosmique. Ces galaxies doivent certainement être lointaines. Mais pour ça, il faut vraiment pouvoir mesurer leur distance. Parce que ça se trouve, c'est des petites galaxies qui sont très proches de nous. Donc il faut vraiment pouvoir mesurer précisément la distance de ces objets. Pour ensuite, faire de l'archéologie, c'est-à-dire dire ça, c'est les galaxies de maintenant, là, les galaxies, il y a 4 milliards d'années, et les galaxies, il y a 10 milliards d'années. Donc le jeu ici, c'est vraiment de pouvoir mesurer leur distance correctement. Alors pour mesurer la distance, jusqu'à maintenant, il y avait en gros trois grandes techniques. Donc la technique du redshift photométrique, où là, on utilise uniquement les images. On ne prend pas de spectre des objets. C'est une technique qui est développée depuis une vingtaine d'années. Il y a des grands spécialistes ici, comme Roser ou d'autres. Ce qui est intéressant ici, voici un champ profond de Hubble, on fait un petit zoom sur cette région. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la grosse galaxie, celle-là, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dans le rond bleu. On a trois images, une en visible et deux images en infrarouge, infrarouge proche, infrarouge plus lointain. Là, on a un objet qui n'apparaît pas dans cette image, mais qui apparaît dans ces deux images-là. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, si cette fois-ci, on met quand même un spectre, voilà un peu le type de galaxie que ça peut être. C'est une galaxie qui va émettre beaucoup de flux dans un domaine de longueur d'onde. À un moment donné, ce qu'on appelle un break, avant ce break, le flux est beaucoup plus faible. Il y a vraiment un gros décalage en flux de façon, comment dire, très brutale. par exemple, si vous observez dans certains filtres, vous allez observer votre galaxie parce qu'elle est assez brillante, mais à des longueurs d'onde plus faibles. Vous ne la voyez pas parce que son flux est plus faible. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir statistiquement une mesure approximative de la distance des galaxies. Voici un autre exemple ici qui illustre ça. Vous avez une galaxie, cette galaxie, voilà, elle se déplace, on remonte le temps, on a des récits de plus en plus importants et donc avec une batterie de filtres comme ça, le fait qu'une galaxie soit visible dans certains filtres et pas dans d'autres vous donnera une estimation approximative de leur distance. Alors ça, c'est efficace parce que vous pouvez prendre des images sur une grande surface du ciel et avoir une estimation approximative d'un grand nombre de galaxies. Mais ça reste approximatif. On n'est jamais sûr de leur distance. Une autre technique, c'est l'imagerie en bande étroite, au corps de l'imagerie. où cette fois-ci, on va prendre une image dans deux bandes larges et une image dans une bande beaucoup plus étroite qui est étalée sur un petit nombre de fréquences. Et là, si on soustrait ce qu'on obtient dans cette image et dans les deux autres, en bande large, on n'a rien et tout d'un coup, on a du signal uniquement à ces fréquences-là. Parce que là, on sera très sensible justement à ces galaxies, ces petites galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, qui émettent pratiquement toute leur énergie dans ces traits d'émission limine alpha. Donc, c'est aussi assez efficace pour détecter ces objets. Par contre, les filtres à bande étroite, on va sélectionner uniquement une petite tranche en redshift. et puis, on est uniquement sensible à des galaxies qui ont un pic très important. Et on n'est jamais sûr que ce soit vraiment cette raie qui passe dans cette bande-là. Ça peut être une autre raie. Encore une fois, on n'est pas sûr du résultat. Alors, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on a inventé quand même d'autres instruments, la spectroscopie multi-UG, qui permet de se dire, bon voilà, j'observe cette région, je me dis, tiens, essayons d'aller voir quelle est la distance de cette galaxie, de cette galaxie, de cette galaxie, de cette galaxie. Donc là, on va placer des petites fentes. On va faire la spectroscopie de tous ces objets. Un exemple de cet instrument, c'est Vimos, et ça permet d'obtenir des centaines de spectres en une seule pose. Par contre, vos fentes, vous allez les mettre sur des galaxies présélectionnées. Vous allez choisir vos objets. Vous biaisez un peu ce que vous allez trouver à la fin. Donc le bilan de tout ça, première technique, réchiphotométrique, ok, on peut détecter des galaxies de type Lehmann-Break. Mais en général, pour qu'il y ait ces Breaks, il faut déjà qu'il y ait une population d'étoiles très importante. Donc on ne détecte que les galaxies les plus massives. Petite galaxie, on oublie, on ne peut pas les détecter avec cette technique. L'imagerie en Bande étroite, on va détecter des galaxies de type Lehmann-Alpha, mais les plus brillantes, qui forment beaucoup d'étoiles. Donc encore une fois, on est biaisé vers des galaxies, on voit la partie immergée de l'Eisberg, vraiment les galaxies qui forment le plus d'étoiles. Et en plus, ces deux techniques, ça ne fournit que des candidats. On n'est jamais sûr à 100% de leur distance, parce qu'on n'a pas vraiment obtenu de spectre. Donc si on veut faire un suivi spectroscopique, ok, on peut le faire, mais ça demande énormément de temps de télescope, donc ce n'est pas très efficace. Sauf si on prend la spectroscopie multi-objet, mais dans ce cas-là, on présélectionne les galaxies. Donc on manque une grosse population de galaxies quand on fait ça. Et donc voilà, en fait, c'est ce qui est tout ça. Bon, j'ai peut-être été un peu long, mais c'est ce qui a motivé en fait Muse. Est-ce qu'on avait un autre moyen d'être plus efficace pour explorer efficacement l'univers lointain ? Un bref rappel historique pour la spectroscopie de la fente longue à Muse. Avant les années 90, l'instrument pour faire de la spectroscopie, c'était des spectrographes à fente longue, c'est-à-dire que là, c'était pêcher la ligne. Hop, on allait observer cette galaxie, on posait 10 heures, on allait observer celle-là, 10 heures, ah tiens, celle-là c'est bien, on va pouvoir mettre deux galaxies dans la fente, super. Voilà, on a 4-5 objets, ça demande 60 heures de temps de télescope, mais bon, on faisait avec les moyens du bord et c'était les instruments force au beleté. Les années 90-2010, spectroscopie multi-objets, un gros instrument auquel on a participé à la construction à l'IRAP, c'est Vimos OVLT, une machine à redshift, et là, d'un seul coup, vous avez des centaines de spectres à la fois. Mais encore une fois, vous sélectionnez les objets sur lesquels vous allez mettre votre fente. Donc aucun pouvoir de découverte. Et à peu près au même moment, dans les années 90, a été inventée une nouvelle technique qu'on appelle la spectroscopie à intégrale de champ. Donc là, vous avez l'image d'une galaxie. La technique habituelle, c'était, eh bien, on met une fente longue sur cet objet. Vous voyez que vous couvrez une très faible portion du champ de vue. La spectroscopie intégrale de champ, cette fois-ci, vous avez un spectre derrière chaque point de votre champ de vue. C'est pour ça qu'on appelle la spectroscopie à trois dimensions. Donc là, on couvre tout l'objet. Une richesse d'informations incroyable. parce que là, par exemple, à partir de là, vous pouvez sortir un profil de vitesse, par exemple, d'un disque en rotation. Vous voyez la vitesse de rotation par rapport à la distance dans la galaxie. Vous l'avez sur une seule direction. Vous ne savez pas trop ce qui se passe dans cet objet. Vous faites la spectroscopie intégrale de champ. Cette fois-ci, vous sortez un champ de vitesse. Ce qui est bleu vient vers nous, ce qui est rouge s'éloigne. Et là, on voit qu'on a un disque en rotation. On a également un petit disque nucléaire en rotation qui tourne différemment. Et ça, on ne l'aurait jamais vu uniquement avec la spectroscopie donc fonte. Donc, et une richesse d'informations incroyables avec ce type d'instrumentation. Donc, les premiers instruments qu'on a utilisés comme ça pour explorer l'univers lointain, c'est un instrument qui s'appelle Symphonie, encore au VLT. Un très bel instrument. Mais là, c'est pareil. Effectivement, on pouvait mettre toute la galaxie dans notre champ de vue. Mais encore une fois, on y allait galaxie par galaxie. Par exemple, pour constituer un échantillon d'une cinquantaine de galaxies, c'est le projet massif qu'on a conduit ces dernières années. Ce sont des galaxies où on remonte à des redshift de 1, donc on remonte 8 à 10 milliards d'années dans l'univers. Pour rassembler un échantillon comme ça, il a fallu quand même 200 heures de télescope de VLT avec cet instrument. Donc voilà, c'est pêché la ligne, ça prend du temps, ce n'est pas très efficace. Donc, on s'est dit, il faut faire la même chose, spectre 3D, mais cette fois-ci, avec un grand champ. Et c'est ça, le principal apport de Muse, c'est qu'on fait la même chose qu'avec Symfony, mais sur un champ qui est 60 fois plus grand. Donc avec Muse, en une pose, vous avez un spectre de tout ce qu'il y a là-dedans. Alors pas seulement les grosses galaxies que vous voyez, mais vous verrez qu'on peut découvrir des galaxies grâce à ça qui n'étaient pas vues avant. Et donc, avec l'idée, derrière tout ça, de pouvoir faire, est-ce qu'on pourra faire avec Muse un champ profond en 3D ? C'est-à-dire pas uniquement avoir des images des galaxies, mais avoir ces images de galaxies sur des milliers de fréquences. Et donc, c'est ce qui a amené à la construction de cet alien, cet alien astronomique, ce monstre, Muse, qui était, là, c'est une photo qui était prise dans la dernière phase d'intégration à Lyon. Alors, Muse, il a été fait pour être installé au VLT, qui est le plus gros observatoire au monde à l'heure actuelle. Quatre télescopes européens, situés dans un des endroits les plus secs au monde aussi, le Mont Paranal au Chili, sur la côte chilienne. Pas très haut, c'est 2600 mètres d'altitude, mais c'est un endroit très, très sec, avec pratiquement aucune pollution lumineuse. Bref, le paradis pour les astronomes. Donc, Muse, il a fallu quand même que plusieurs laboratoires européens se mettent ensemble pour construire cet instrument. Donc, les principaux partenaires du consortium, c'est un projet qui était piloté par l'Observatoire Astronomique de Lyon. Donc, nous, on était le deuxième partenaire français à Toulouse, à l'Irap. Et on contribuait à l'école polytechnique à Zurich, l'Observatoire de Leiden en Hollande, deux laboratoires allemands à Potsdam et à Göttingen, et l'ESO, qui était à la fois l'Observatoire européen, qui achetait l'instrument, mais qui a quand même participé au développement au niveau des détecteurs. Donc, Muse, vous imaginez, c'est un projet à long terme. C'était vraiment un projet à 10 ans, puisque ça a commencé avec la réponse à l'appel à nouvel instrument de l'ESO en 2001, jusqu'en 2014, donc date de la première lumière de Muse. Donc, voilà. Projet de longue haleine qui a impliqué beaucoup de monde, à la fois au niveau instrumental, en Europe, etc. Donc, c'est un projet très important. Alors, voici comment marche Muse. Donc, Muse, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un instrument qui va nous permettre de découper la lumière en plein de morceaux. on coupe. Donc, comment ça marche ? Donc, Muse, il est là. On va observer cette galaxie-là. Donc, le faisceau lumineux de la galaxie, donc là, il sort du télescope, du feuillet du télescope. D'abord, le champ, donc la lumière passe par le dérotateur qui permet de compenser la rotation de la Terre pendant les observations. et ensuite, il y a tout un système qu'on appelle l'optique d'entrée qui a été développé à Toulouse, entièrement fabriqué à Toulouse, qui permet d'agrandir l'image, de la mettre dans de bonnes conditions pour faire un premier découpage. Donc là, on va commencer par découper l'image de la galaxie en 24 portions, 24 slices. D'accord ? Et ensuite, chacune de ces petites portions de lumière va être dispatchée dans Muse. C'est pour ça que derrière Muse, on a 24 spectrographes pour disperser la lumière de ces 24 portions. Donc ça, c'est tous les relais optiques qui permettent de propager chacune de ces petites tranches dans l'instrument Muse. Là, vous voyez les spectrographes qui sont derrière Muse. Il y en a 24 comme ça. Et là, on va suivre le trajet d'une de ces tranches à travers l'instrument, à travers le spectrographe. Et là, on va commencer un peu ce qui était le challenge de Muse, c'est-à-dire le découpage fin. On va redécouper cette tranche en 48 petits morceaux grâce à un jeu de miroirs de très haute technologie. Mais là, on peut faire que Corico parce qu'en fait, cette technologie-là et pratiquement toute l'optique de Muse a été fabriquée par une boîte française qui s'appelle Winlight qui est près de Marseille et qui a vraiment fait réaliser vraiment un produit de très haute technologie. Donc ensuite, cette lumière va passer par un grisme pour disperser la lumière et va être réceptionnée sur un détecteur numérique qu'on appelle un CCD. Et ça, 24 fois. Avant, un spectrographe, c'était ça. C'était une fois. Muse, il y a 24 spectrographes comme ça derrière pour pouvoir disperser la lumière sur un très grand champ. Et bien sûr, ensuite, ce signal est traité. Là, on voit les spectres qui sont dispersés sur le détecteur. Donc voilà. Muse, c'est vraiment un instrument qui permet de découper la lumière vraiment en 370 millions de morceaux, à la fois spatialement dans le champ, mais également au niveau spectral. Je vais avancer là-dessus. Bon, on va quand même parler un peu de ce qui était fabriqué à Toulouse, l'optique d'entrée en particulier. Donc tout ce système optomécanique qui permet de mettre le champ de vue dans une bonne condition avant de commencer à le découper en morceaux. Donc le dérotateur, ici, qui permet de compenser la rotation de la Terre. Et puis, tout ce système qui était posé sur cette poutre qui a causé beaucoup de discussions au sein de l'équipe technique à un moment donné, où il fallait monter toutes les optiques, la mécanique et bien sûr toute l'électronique également qui a été développée à Toulouse. Donc vraiment, je tiens à saluer et tout le monde a salué vraiment la performance technique des ingénieurs et techniciens qui ont fabriqué ce bijou, en particulier l'ESO. L'ESO cite vraiment ce projet en exemple maintenant au niveau de... Voilà. Il y a eu très peu de problèmes et l'instrument a marché très bien dès le départ. Donc tout va bien, l'instrument marche. On peut faire l'inauguration officielle en septembre 2013 à l'Observatoire de Lyon où l'instrument a été assemblé avant d'être envoyé au Chili. Donc voici, il n'y a pas toute l'équipe technique de Muse. Il y a une petite partie de l'équipe technique dont certains Toulousains, la Laurent qui rentre à Berlin et puis le Gratin bien sûr, dont quand même l'inventeur de Muse. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, Roland Bacon, donc chercheur instrumentaliste à l'Observatoire de Lyon qui a eu l'idée de cet instrument et qui a mené surtout le projet jusqu'au bout. Et donc Geneviève Fiorazot, la ministre de l'époque, le maire de Lyon, le directeur de l'ESO, Tim Dezou, et le président de l'Université Claude Bernard à Lyon. Bon voilà, on fait la fête, on est content et après, bien sûr, Muse est enfin prêt à être envoyé au Chili pour être installé sur un des quatre télescopes VLT, le télescope Yépoun qui est ici. Donc après, il y a quelques mois de phase de réintégration d'un instrument là-bas puisqu'il était démonté et remonté. Pour le moment un peu crucial où tout le monde tremblait un peu, c'est le moment où il a fallu mettre Muse, qui est vraiment une machine énorme, qui est beaucoup plus gros que tout ce qu'on avait fait comme instrument pour le VLT, il fallait le mettre sur la plateforme du VLT. On a le foyer du télescope, le télescope il est ici, on a son foyer, il fallait poser ça là. Alors là, on n'a pas pu le rentrer par les portes habituelles, il a fallu vraiment le passer, ouvrir le dôme et le passer avec une grue pour le poser là. Voilà, il fallait être sûr qu'il n'y ait pas de vent, tout ça, mais tout s'est très bien passé. Et on est arrivé, donc au 31 janvier 2014, première lumière de Muse, qui a visé l'étoile de Captain, située à 13 années-lumière. Alors pourquoi Roland a choisi cette étoile, à votre avis ? 13 années-lumière, c'est le temps qu'il y a, quand on observe cette étoile, on la voit telle qu'elle était au moment où le projet a commencé en fait, il y a 13 ans. C'était le petit clin d'œil de Roland, parce qu'après, c'est un truc très moche, c'est une étoile, un spectre, on s'en fout, mais ça marchait. Et tout le monde est content, voilà, grand sourire, on reboit du champagne. Bon, c'est des moments importants quand même dans la vie des projets, parce qu'il y a 10 ans à construire un truc, on ne sait jamais si ça marchait. Bon, là, je veux quand même aller au cœur du truc. Les premiers résultats de Muse, bien sûr, je ne vais pas tout vous montrer, je vais quand même rester dans le domaine des galaxies. Et donc, par exemple, voici un des premiers objets qui avait été observé pendant encore les phases de test, c'est d'essayer de comprendre, de voir le mouvement du gaz, en particulier, dans cette galaxie qui est un peu bizarre. On pense que c'est le résultat de fusion de deux galaxies. Et donc, Muse a observé cet objet. Voilà ce que ça donne si on explore les données obtenues par Muse. Voici un petit film réalisé par les autres qui montre, voilà, on a observé cette galaxie et cette fois-ci, on va scanner les différentes fréquences. Donc, on va passer, à un moment donné, vous allez voir quelque chose de plus brillant. C'est quand on passe à travers ces rays, ces pics d'émission. On devrait en voir un deuxième. Et vous voyez que ça commence à s'éclairer ici et après, ça s'éclaire là. Parce qu'on commence à voir cette ray-là qui est décalée plutôt vers le bleu et ensuite, cette ray-là qui est décalée plutôt vers le rouge. C'est tout le temps décalé vers le rouge mais à différentes positions. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit vraiment le mouvement de rotation du disque dans la galaxie. À un moment donné, c'est décalé vers le bleu, on voit le gaz qui vient vers nous. Quand c'est décalé vers le rouge, on voit le gaz qui s'éloigne de nous. Là, visuellement, on le voit très bien ici. Mais uniquement quand on passe à travers ces pics d'émission du gaz chaud ionisé par les étoiles. Vous voyez, l'objet central, on le voit tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'étoiles vieilles. Donc là, il y en a toujours du flux. Mais le gaz, on le voit uniquement à travers ces pics-là. Donc là, en une pause, voilà, on a d'un seul coup tout le champ de vitesse de cette galaxie, en tout cas du gaz, qui est ici, donc coloré. Ça, c'est une partie qui vient vers nous. Ça, c'est le disque qui s'en va. Donc là, on a tout de suite la dynamique de cette galaxie, sa cinématique, son mouvement de rotation en une seule pause. Avant, il fallait plusieurs petits champs pour couvrir tout ça. Ça demandait beaucoup, beaucoup de temps de télescope. Un autre cas intéressant, c'est une galaxie qui est en train de rentrer dans une grosse ville de galaxies qu'on appelle les Amas. Et quand cette galaxie rentre, en fait, dans sa ville, elle est en train de se faire arracher le gaz. Ça, c'est une ville artiste qui montre. On voit la galaxie qui perd son gaz. Alors, c'était déjà un phénomène connu qu'on voit particulièrement aux rayons X grâce à l'observatoire Chandra. Là, c'est pareil. Grâce à Muse, on peut mettre tout cet objet central en une seule fois et là, voir, essayer de comprendre un peu la physique de ce gaz qui est arraché par la galaxie qu'on voit en vert et en rouge qui correspondent à différentes espèces chimiques ou conditions d'ionisation. Donc là, on va pouvoir également faire de la physique de ce gaz parce qu'en une seule fois, on a toutes les fréquences. Bon, je vais quand même venir maintenant au cœur du sujet qui est l'exploration de l'univers lointain qui est vraiment la quête actuelle de tous ceux qui s'intéressent aux galaxies. C'est essayer de remonter le temps, de se rapprocher de plus en plus du Big Bang pour découvrir ces premières galaxies et comprendre comment elles ont évolué sur 13 milliards d'années. Alors ça, bien sûr, c'est le diagramme un peu publicitaire de Hubble. Maintenant, on peut mettre Muse à la place de Hubble et voir comment Muse ne remplace pas Hubble mais est vraiment complémentaire de Hubble dans l'exploration de l'univers lointain. Et donc, Muse, il marchait tellement bien en phase de test que les dernières phases de test qu'on avait, on les utilisait pour tester la science. On s'est dit, bon, allez, commençons à faire notre premier champ profond avec Muse. Et bien sûr, on n'a pas été cibler n'importe quelle zone du ciel. On va déjà avoir des zones du ciel qui sont bien étudiées, en particulier des zones observées par Hubble parce qu'on a déjà toutes les images des galaxies, plus d'autres informations à d'autres longueurs. Donc, voici un autre champ profond de Hubble, le Hubble Deep Field South, qui est accessible depuis des télescopes de l'hémisphère sud, qui avait été observé en 1998. Et pour obtenir toute cette image, il a fallu 150 heures de télescopes, 150 heures de Hubble. On va garder en tête. Donc, Muse, on n'a quand même pas le champ de vue de Hubble, donc ça, c'est le champ de vue de Muse. On a sélectionné cette portion où il y avait une étoile brillante qui nous permet de contrôler la résolution de nos observations. Donc, on a été visiter cette région, voilà, s'il y a un zoom sur cette région. Et il faut savoir qu'avant qu'on aille pointer Muse là-dessus, sur tous ces objets-là, on ne les voit pas tous sur l'image, mais il y en a quelques centaines, plusieurs centaines, on connaissait la distance de 18 seulement. Il y avait uniquement 18 galaxies pour lesquelles on était sûr de leur distance. Donc, voilà l'image de la même région prise avec Muse. C'est moche, je sais, mais ce n'est pas grave, on a mis toutes les fréquences ensemble. Donc, effectivement, on n'a pas la résolution des images HST, mais voilà les objets qui sont détectés par Muse. Et ça, en 27 heures. Il faut regarder 107. C'est 27 heures comparé aux 150 heures de Hubble. Mais en fait, Muse, voilà, on permet d'obtenir des images, mais ce n'est vraiment pas l'intérêt de Muse. Ce qui compte avec Muse, c'est qu'on peut faire un carottage. Voilà, là, voilà. Je voulais quand même montrer le parallèle avec les carottages qui sont faits pour étudier le climat. C'est pareil. Pour étudier le climat, on va faire des carottages des glaces en Antarctique, tout petit cylindre, mais qui remonte très profond. Et grâce à ça, on peut remonter au climat passé et comprendre l'évolution du climat sur une échelle de temps très importante. Et bien, Muse, on fait pareil. On va observer une petite région du ciel, mais on va remonter jusqu'à 12 milliards d'années, comme ça, grâce aux fréquences de Muse. Voilà le premier carottage de Muse effectué sur ce champ profond d'Hubble, où là, pareil, on sonde les fréquences, on tourne la molette, et on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des galaxies pop-up, qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, parce qu'en fait, la plupart du temps, on est dans ce régime-là où il y a très, très peu de signal, mais à chaque fois qu'on va passer à travers ces petits pics, la galaxie va s'allumer tout d'un coup, mais très brièvement en fréquence, vous voyez, parce qu'on traverse ces zones où tout d'un coup, sur quelques longueurs d'onde, vous avez du signal, et vous n'en avez pas ailleurs. Et donc, grâce à ce travail, avec Muse, dans ce champ-là, maintenant, on connaît la distance de 180 galaxies, dix fois plus que ce qu'on connaissait avant, sachant qu'avant, ça allait demander énormément de temps de télescope pour sonder ce champ-là. Voilà un peu le bestiaire de ce qu'on observe. Il y a quand même quelques étoiles, huit étoiles. Deux noyaux actifs, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sont des galaxies qui contiennent un trou noir très actif. C'est une faible fraction des galaxies. Des galaxies elliptiques, les grosses galaxies qui sont composées uniquement d'étoiles, qui n'ont pas ces pics d'émission, on en a quand même une dizaine. Et la plupart, ce sont soit des galaxies très lointaines, 89 émetteurs liman-alpha, plutôt ces objets-là, à l'arrêt liman-alpha ici. Beaucoup aussi de galaxies, qu'on dit un redshift intermédiaire, là on remonte jusqu'à 8-10 milliards d'années. Ce sont des galaxies qui vont émettre plus tôt dans cette zone-là. Et puis là, c'est un peu la surprise, quand même, quelques galaxies à des redshifts entre ces deux zones qui émettent dans l'arrêt du carbone 3. On est aussi capable de détecter ces objets. Alors quand même, la grosse découverte de ces observations, c'est qu'on a vu quand même 26 galaxies, très lointaines, bien sûr, qui n'étaient même pas vues dans les images de Hubble. C'est-à-dire que là, on regarde le champ de Hubble, il n'y a rien dans ces zones-là. Par contre, on détecte quelque chose avec nous. Alors pourquoi ça ? Voici un exemple de ce type d'objet. Voici le spectre de cet objet. Vous n'avez pas de signal sur pratiquement toutes les 4000 fréquences. Vous avez du signal uniquement dans l'arrêt Liman Alpha. Donc, observé par le HST et par Hubble dans des filtres différents, où vous allez intégrer tout ça, vous ne voyez rien. Pareil dans l'image de Muse. Si vous intégrez toutes les fréquences de Muse, vous allez noyer ce signal-là et vous ne voyez rien. Par contre, si vous sélectionnez uniquement ces fréquences-là, il apparaît comme le lien au milieu de la figure. Vous ne pouvez pas le rater. Mais sans Muse, vous ne pouvez pas le voir. Si vous n'arrivez pas et identifiez, à sélectionner les fréquences qu'il faut, cet objet-là vous est invisible. Et donc, en fait, voilà. J'aime bien. Muse, c'est vraiment la TSF qui va être une musée. vous passez votre temps dans le bruit par moment. Vous avez la fréquence qui vous faut pour entendre les signes. La TSF part peut-être pas au plus haut. Alors, il n'y a pas que des galaxies très lointaines qu'on peut étudier avec Muse. On a aussi ce qu'on appelle des galaxies résolues. C'est-à-dire pas très lointaines pour lesquelles on peut encore étudier les mouvements du gaz comme je vous ai montré tout à l'heure pour des galaxies qui étaient très très proches. Cette fois-ci, on sonde. On va utiliser ces rayes-là, la raye de l'oxygène 2, O3 ou Hbeta. Voilà un exemple de galaxies résolues dans Muse où on peut étudier des processus de croissance sur 1 milliard d'années. Donc là, les galaxies ne sont pas uniquement des points. On va vraiment étudier la physique de ces objets. Composition chimique, leur dynamique, etc. Donc ça, ça permet de construire ces cartes très précises de champs de vitesse qui sont à comparer à ce qu'on faisait avant. Voilà. L'instrument qui permettait de faire ça avant en VLT, c'est Giraffe. Et là, vous voyez, on avait 4-5 pixels indépendants. Donc ça, c'est la même chose. C'est censé être la même chose. Bon, vous voyez qu'avec Muse, voilà. Si on a construit Muse, c'était vraiment pour faire un pas de géant là-dedans. Et on le fait, on a beaucoup plus de détails. Bon, je vais peut-être aller un peu vite là, mais voilà un peu le résultat des comptes en termes de nombre de galaxies en fonction du redshift, donc de leur distance. Donc principalement des galaxies jusqu'à un redshift de 1.5 et des galaxies au-delà de un redshift de 3. Or, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de galaxies. C'est-à-dire que Muse n'est pas très efficace dans ce domaine-là. Parce que Muse, on a un domaine spectral quand même réduit. Il faudra aller dans l'infrarouge pour voir ces objets-là. Donc quelques objets, une galaxie à 6 milliards d'années, donc on est ici en termes de redshift. Ça, c'est un vrai spectre. La raie de O2, la raie de Hbeta, la raie de O3, vous voyez, c'est un spectre magnifique, très bon rapport signal sur O2. On remonte encore un peu dans le temps. Donc là, on ne voit plus que O2. On a décalé le spectre, donc on n'a plus que cette raie qu'on peut voir dans Muse. Une galaxie, justement, pour laquelle on peut détecter le C3. Là, on est à 11 milliards d'années. On arrive à distinguer parce qu'en fait, c'est un doublet. C'est pour ça qu'on sait que c'est cette raie. Et puis, donc là, les galaxies les plus lointaines, on commence à voir l'Iman Alpha, un chiffre de 3. Et puis, le record qu'on a pour ce champ-là, le HDFS, donc la galaxie la plus lointaine, est un réchif de 6,7. Donc, on remonte à 12,7 milliards d'années. Donc, voilà. Résumé du premier carottage de l'univers par Muse, dans un tout petit champ du ciel, on arrive quand même à remonter très efficacement en une seule fois. En une seule pause, vous avez la distance de tous les objets visibles dans cette zone-là. Donc, on remonte jusqu'à 12,7 milliards d'années en une seule pause avec Muse. Et après ? Bien sûr, vous imaginez qu'on ne va pas s'arrêter là. Et donc, on a décidé de faire le carottage de la zone star du ciel, qui est The Extreme Hubble Deep Field, qui est vraiment la zone la plus étudiée jusqu'à maintenant dans le ciel. voici l'imagerie de Hubble, prise à différentes longueurs d'onde. On est en train de faire des carottages là-dedans. En fait, le carottage a commencé. Le carottage large est même terminé. On vient de faire, de sonder tout ce champ UDF avec une mosaïque. Donc là, on a 9 champs Muse, cette fois. Il fallait paver le champ. Donc, on a 10 heures de temps de pause pour chaque. Et puis, on va réaliser dans cette zone un carottage très, très profond. Donc, on a prévu de passer 100 heures sur cette zone du ciel. Et pour l'instant, on a réalisé 30 heures. Voilà. Ça, c'est en cours. On est en train d'acquérir encore les données, de travailler là-dessus. On peut s'attendre vraiment à des découvertes majeures issues de ce genre d'observations dans les années qui viennent. Et puis, au niveau instrumental, le VLT, où est la Stalimus, va être équipé en fait d'une nouvelle technologie d'optique adaptative qui va nous permettre de corriger la turbulence de l'atmosphère, qui va nous permettre de déflouter les images au maximum. Alors, pour ça, pour l'instant, sur ce télescope, on utilise une étoile laser. Parce qu'il faut recréer une étoile artificielle dans l'atmosphère pour pouvoir mesurer les turbulences atmosphériques. Mais pour MUSE, vu qu'on a un très grand champ, il va falloir rajouter trois étoiles laser. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être installé sur le télescope, qui va être installé cette année, l'année prochaine. Donc quatre étoiles laser qui vont nous permettre de corriger les images des turbulences atmosphériques et d'avoir encore des images plus précises avec MUSE. Donc, même au niveau instrumental, il va y avoir un upgrade de MUSE à ce niveau-là. Bon allez, je vais m'arrêter là. Merci de votre patience. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada